Salut tout le monde, c'est Arsonic, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash of Clans aujourd'hui, on est là pour le deuxième jour de Clash Noël, déjà, et oui déjà, ça passe très très vite, et donc, après, sans trop de surprises, le Santa Spell qui était en cadeau numéro 1, donc le sort de cadeau surprise, c'est le freestrap qui arrive, on le savait, parce que la fuite est sortie déjà il y a très longtemps, au niveau du que d'âge, donc on sait très bien qu'en dernier, ça va être le sorcier de glace, c'est sûr à 2000%, ça sert à rien de se leurrer là-dessus, donc on va parler de ce sorcier de glace, parce qu'il y a des gameplays qui sont sortis sur serveurs privés, je vais vous montrer juste un petit breed de gameplay, vous invitez éventuellement à aller voir le lien si vous voulez voir la totalité, c'est juste pour voir comment il se comporte, en tout cas, si vous ne connaissez pas de Clash Royale, le sorcier de glace, voilà ce que c'est, j'avais fait un petit montage par rapport à une vidéo, nombre au maximum de sorcier de glace sur une map Clash Royale, donc regardez un petit peu. Voilà, donc après, bien évidemment, il y a l'effet de groupe qui fait que, mais ce qu'il faut retenir sur le sorcier de glace, c'est qu'il fait des dégâts de zone, qu'il a des stats, donc des points de vie plus importants que le sorcier classique, donc il est plus costaud en termes de points de vie, il fait moins de dégâts, mais par contre, il a un effet de freeze qui est intéressant, donc contre pas mal de choses, même peut-être, pourquoi pas, dans un château de clan, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant, parce que ça pourrait résister plus longtemps à un sort de poison, faire des dégâts de zone, ralentir, donc ça pourrait être la troupe intéressante, On va parler de tout ça, juste avant, je tenais à vous dire également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a eu pas mal de désabonnements forcés par Youtube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos Clash of Clans, je suis en train de vous préparer un top base, là je suis en train de finir, parce que j'avais déjà fait pour les bases un petit peu HDV 6, 7, 8, là je vais essayer de me concentrer plus sur 9, 10, 11, et si vous voulez de la technique d'attaque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu, la team COC, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes là, et qu'il n'y a pas forcément que du Clash Royale, et n'hésitez pas à me laisser justement une trace de votre passage dans les commentaires, en me posant des questions, je vais essayer de vous répondre au maximum, et voilà, parce que j'ai un petit peu plus de temps pendant cette période de fête, donc ici, allons-y, on va commencer par parler de ce piège givrant, et donc j'ai oublié de vous dire aussi, en fin de vidéo, on ira amener le cadeau de Noël à un de mes abonnés qui a remporté le concours de la dernière vidéo, je vous le montre maintenant, comme ça au moins il n'y a pas de lézard, donc ici en fait vous le voyez, je suis sur un site qui permet de choisir un commentaire, parmi tous les commentaires qu'il y a eu, il y a eu quand même 4654 commentaires, donc une chance sur 4654, et c'est Mystery Youtube, j'ai mis sa chaîne en favori, donc on va aller directement dans son clan, lui offrir son cadeau, j'espère qu'il sera là, et justement voir son épique réaction peut-être, en live. Donc ici, on est parti, on regarde un petit peu les stats de ce piège à gel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il a déjà une durée de 5 secondes, ce qui est très très intéressant, 5 secondes par rapport à un sort de gel classique qui est à 8 secondes, donc un sort de gel à 8 secondes, le petit piège ici à 5 secondes, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, c'est vraiment un vrai sort de gel défensif, et encore là c'est le sort de gel niveau max, mais si vous ne l'avez pas niveau max, ça peut pratiquement valoir un sort de gel au niveau de la stade de durée, c'est très intéressant, et on a aussi un coup de réarmement de 2100, on s'en fout un peu, deux cases, donc ça c'est comme une bombe géante, donc il faut bien le placer, c'est surtout le positionnement, donc regardez comment moi je l'ai placé, il faut vraiment mettre ces pièges squelettiques à côté, et mettez les pièges squelettiques en fonction si vous vous faites attaquer plus par de l'aérien, ou plus par du terrestre, après ça c'est à vous de juger en fonction de vos défenses, mais il faut blinder la zone où vous avez mis le piège à gel de piège squelettique, parce que c'est cette association, cette synergie qui va faire que ça va être extrêmement puissant, parce que là toutes les troupes vont arriver, imaginez tout plein de bullies qui arrivent là, tout est gilé en même temps, et les petits pièges squelettiques qui vont venir grignoter tout ça, c'est énorme, surtout avec la TDE qu'il faut mettre pas loin, une TDE multi, alors là vous allez faire un carnage, et ça peut vraiment empêcher un 3 stars, ou même, et pourquoi pas un 2 stars, si l'attaque, enfin si le village est vraiment bien conçu. On va quand même regarder sur le village de Confépic comment lui il l'a placé, donc ici il l'a mis là, ce qui est intéressant également, parce que si on attaque sur un côté, ce qui est majoritairement le cas, parce qu'on attaque pas face à 2 TDE en général, et on a envie de vider le château de clan, moi c'est ce que je ferais, en tout cas j'aurais plus envie d'attaquer de ce côté là, ou éventuellement, oui c'est vrai qu'il y avait l'aigle artilleur de l'autre côté, pourquoi pas, après il y a différentes stratégies, mais ça dépend si on est en rush, si on est en GDC, qu'est-ce qu'on veut faire, tout ça, tout ça. Donc ici, on voit, pareil, il a bien positionné à côté d'une multi, c'est juste énorme, il a toutes ses mines à côté, donc c'est surtout les pièges squelettiques, moi je les aurais blindés, je pense qu'à sa place j'en aurais mis un peu plus sur l'autre côté, justement, pour vraiment essayer de faire quelque chose d'intéressant. J'ai pas de replay vraiment à vous montrer par rapport à ça, mais je vous montrerai ça la prochaine fois sur la prochaine vidéo, mais voilà un petit peu ce que j'avais à vous donner en conseil de placement, près d'une TDE, si vous avez bien sûr les dégâts de zone d'une TDE, et surtout près des pièges squelettiques, et mettez-les en air ou en sol en fonction de ce que vous allez attaquer. Maintenant, on va passer donc au sorcier de glace, voici une petite brique de gameplay sur la vidéo de Stuart, je vous mettrai le lien dans la description, mais voilà ce que ça donne à peu près, ce sosso de glace, donc on le voit, donc il se fait très vite anéantir par des TDE multi, malgré qu'il a un peu plus de points de vie, mais voilà, c'est pas non plus ultime de ultime, il fait, donc il est pratiquement one shot même par un roi, ce qui est normal, et donc il peut être très très sensible aux bombes géantes et aux petites bombes, à voir après comme je vous dis, tout ça c'est des suppositions, c'est des stats temporaires, donc sur des serveurs privés, mais voilà comment il se comporte un petit peu la troupe, de toute façon c'est sûr ça sera ça, donc ce qui peut être intéressant, dites-moi vous dans les commentaires comment vous pensez l'utiliser, parce que je pense qu'il y a pas mal de façons de faire, donc voilà en tout cas ce que j'avais à dire aussi par rapport aux sorciers de glace, on va regarder un petit peu ici au niveau des gameplays, parce que vous avez été très nombreux à me demander dans les commentaires, des gameplays HDV10 aussi, voir comment on attaquait dans mon clan, donc là en fait on est très en avance dans cette GDC là, parce qu'on fait des GDC à 15-15, parce que beaucoup ne veulent pas faire de GDC pendant notre rush, donc c'est pour ça qu'on fait des GDC en petit comité, et on attaque beaucoup comme ça les HDV10, une fois que c'est nos HDV10 qui doublent les 11, et nous on a tendance à aller tripler les 10, donc ici qu'on fait pique, ils ne s'embêtent pas, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant, des fois vous voyez des gameplays de fou sur Clash of Lens, en disant c'est hyper dur à reproduire, comment il fait ça, il y a d'abord un Queen Walk, des choses comme ça, après il faut savoir que si vous êtes TH11 Max, et que vous utilisez cette stratégie, ça passe à peu près sur toutes les bases contre un HDV10, vraiment c'est du solide, donc voilà il faut juste envoyer 3 molosses, il y a 3 molosses, il y en a un dans le château de clan, et après vous envoyez des groupes de ballons comme ça, avec une alternance de sort de freeze et de sort de rage, vous voyez franchement ça passe easy, ça passe easy avec un bon petit sort de, enfin la capa du Warden bien au milieu pour protéger, et on n'a pas besoin de strater sur un village pendant des heures et des heures, pour doubler, tripler même des TH10, avec cette technique là, il a bien compris qu'on fait pique, donc voilà il ne s'est pas embêté, il a fait ça direct, et c'est vrai que si vous n'avez pas le Warden, ça peut s'avérer un petit peu plus compliqué forcément, parce qu'on n'a pas cet effet de freeze des dégâts, des DPS temporaires, mais donc là vous voyez qu'on est assez easy, et c'est vrai que cette technique là, elle passe beaucoup, si vous voulez vraiment ne pas vous embêter, utilisez ça, surtout qu'ils ont bénéficié d'un bon petit boost, là les ballons dernièrement, ils sont un petit peu plus rapides, ils font des dégâts plus rapides quand ils arrivent sur les défenses, donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette technique, si on va regarder un petit peu l'attaque de Loïc maintenant, classique, moi j'utilise cette compo là pour rusher, enfin pour rusher et aller chercher des ressources, parce que si mon clan m'entend oui pour rusher, ils vont te dire mais tu rigoles ou quoi, tu ne rushes pas toi, donc ici pareil, une bonne partie par le dessous, avec tous les héros, des géants, des géants ça peut être intéressant, bon sauf que là il y a une Valkyrie comme par hasard, mais c'est pas grave, avec donc une première partie, un bon petit sort de rage, ça fait vraiment plaisir, surtout sur ce style de base, de toute façon il n'y a pas trop de risques, comme je le dis, parce que quand il n'y a pas l'igle, on peut se permettre de faire pas mal de choses, et là il a ré-enragé le tout, donc c'est une belle attaque de Loïc, franchement il n'y a pas trop de soucis, la capa du Warden qui n'est pas encore utilisée, elle vient d'être utilisée maintenant, donc là une fois qu'on a fait ça, en général, parce que sur ce village là, c'est quand même tout qui est par le sud, donc ça passe extrêmement bien, pas trop de difficultés non plus, c'est vrai que franchement pour moi, les boulistes restent une valeur sûre aussi pour tripler du TH10, après bon bien évidemment, il y a toujours des villages, excellent HDV10, des fois on peut se fail etc, mais je pense que c'est les deux compos du moment, vraiment pour pouvoir tripler du TH10, moi je suis en train de me remettre un petit peu au mobile, avec des ballons tout ça, je pense que c'est intéressant pour tenter sur du TH11, mais ça reste quand même un peu plus compliqué, il ne faut pas se le dire, parce que le comportement de la reine des fois, on n'est pas à l'abri, qu'elle fasse un petit peu n'importe quoi, donc voilà une belle petite attaque de Loïc, sur les HDV9 en ce moment, on utilise un petit peu du PKWalk, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, dites moi dans les commentaires, si vous voulez de la strat détaillée en GDC, après souvent vous me dites HDV6, HDV7, mais c'est un peu compliqué pour moi, parce que j'ai plus ces gens-là dans mon clan, il faudrait que j'aille dans des clans ABO, ou dans d'autres types de clans, d'ailleurs dites moi, si vous, vous avez des compositions stars, même si vous êtes des gros clans français, vous avez des trucs que vous voulez montrer en vidéo, si vous voulez que je fasse un petit coup de projecteur sur votre clan, il n'y a pas de souci, donc Seb, 24 ans, grand fan d'Arsonic, mais merci Authentix, j'aimerais progresser parmi vous, et essayer de monter Titan, je promets de maxer vite mes héros, alors par contre, voilà, c'est ça, si t'es héros, c'est vraiment trop faible, parce que nous on recrute héros 20-20, donc si tu regardes cette vidéo, je suis désolé, donc ici les amis, voilà ce que j'avais à dire, en tout cas sur le sorcier de glace, dites moi vraiment ce que vous pensez, vous, de cette troupe, comment vous la voyez utiliser, après le mini gameplay que je vous ai montré, dans quelle composition de troupe, vous la voyez être bien en finale, et au niveau du Free Strap, si vous avez des conseils associés à dire, par rapport à ce que j'ai dit, je vais offrir une carte, voilà, hop, donc on a mis, on part, donc quitter le clan, quitter, oui, et on va aller chercher le clan de notre ami, donc rejoindre, favori, je l'ai mis en favori, donc FT Guild, comme je vous ai dit, rejoindre, donc je viens donner la carte gagnante, à mon abonné, avec un gros cœur, et là, ils vont se dire, c'était pas arsenic, on jarte, voilà, donc j'ai bien été accepté dans le clan, donc ils n'ont pas mis 44 minutes à m'accepter, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'au moment où j'ai mis les petits cœurs, là on smiley, je ne sais pas pourquoi, ça a fait tout planter sur l'iPad, enfin sur le record, donc du coup, j'ai dû recommencer la fin de la vidéo, donc je suis rentré, j'ai dit bonjour à toutes et à tous, voilà, à le classique, prévenu l'Ulu01, que c'est le regagnant de la carte iTunes, ou Google Play de 20 euros, je lui ai donné mon adresse e-mail au cas où, mais de toute façon, je lui enverrai un message sur son YouTube, donc dès qu'il passera, on lui dira, merci arsenic, continue tes vidéos, t'es super, merci beaucoup, c'est envoyant des messages comme ça aussi, que ça me donne envie de continuer, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas, Clash of Clans, comme je l'ai dit, je joue tous les jours, et je vous prépare un top base, et je vous prépare, donc un petit florilège, des meilleurs compos, en fonction des différentes hôtels de ville, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires, si vous êtes un clan projet d'essai, et que vous voulez que j'aille record, des gameplays à vous, voilà, que je montre un petit peu, comment vous vous débrouillez, en même temps que je fasse un petit coup de pub pour vous, je pense que ça peut être, une bonne chose, donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, la team Clash Royale, mobilisez-vous, donc dans les commentaires, dans les likes, ça me fait plaisir, et puis profitez bien de la fin des vacances, et je vous dis à très très bientôt, pour de prochaines vidéos Clash of Clans, salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz